inventarium du café au repas atelier d'écriture la proposition 11 on va jusqu'à novembre c'est ce qu'on s'était dit pour ce qui est de la régularité des propositions c'est complètement aléatoire je remercie le petit groupe de tête qui continue à être un petit groupe de tête et qui a envoyé trois souvenirs accueillants à la dernière proposition qui a été faite merci de vous accrocher et merci de m'accrocher aussi avec ce que vous écrivez on avait décidé de changer de braquet de changer d'axe de narration de laisser tomber un peu l'enfance pour s'intéresser aux générations antérieures la question des vieux en fait dont on les appelle plus comme ça maintenant 10 personnes âgées mais nous on va continuer à dire des vieux parce que ces deux dont on va parler alors ce point d'importance ayant été établi n'allez surtout pas croire qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain et se débarrasser du travail qu'on a fait précédemment notamment avec le gros jardin mais pas seulement en fait le travail qu'on fait depuis que cet atelier a commencé je vais au contraire vous demander évidemment d'une fois sur l'autre de réutiliser certains des outils qu'on a mis en place et qui sont non seulement des outils mais aussi parfois des mondes des espaces de narration que vous avez vous avez exhumé créer inventé récupérer tout ça étant donc comme d'habitude votre affaire l'avantage principal de la longévité de cet atelier c'est que je me permets d'y être de moins en moins précise vous l'aurez remarqué pour l'instant personne ne s'en est plein mais je pense que ça ne serait tardé en tout cas voilà aujourd'hui qu'est ce que c'est que cette proposition 11 et qu'est ce que sexe travail sur les vieux en fait j'aimerais que vous appuyez sur quelque chose qui cloche quelque chose qui cloche c'était même la chose qui cloche c'était même un titre potentiel pour ce onzième moment ensemble c'est à dire dans un contexte qui peut être familial élargi c'est à dire ça peut être vos grands-parents des grands-parents des voisins des gens du voisinage etc mais ce qui m'importe c'est que ça soit des gens d'un certain âge en tout cas que la chose qui cloche fasse référence chronologiquement à un temps antérieur à celui du narrateur ou de la narratrice un temps que comme dit la chanson les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître voilà vous savez très souvent il y a quelque chose qui cloche il ya quelque chose qui cloche quand on est enfant on sent que quelque chose nous échappe dans la narration qui est donnée de la légende familiale c'est d'abord pour des raisons de date souvent d'ailleurs quand on essaie d'établir une vraie chronologie par exemple arrivé à l'âge adulte ou à l'adolescence quand on commence à être un peu curieux qu'on essaie d'établir une vraie chronologie des faits ben il arrive la même chose qui arrive aux historiens et aux historiennes régulièrement c'est qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous avait donné à croire initialement établir une chronologie des faits à l'intérieur même d'une famille des faits très simple parfois des déménagements de dater des photos de trouver des photos datées et d'essayer de s'assurer qu'elles ont été datées justement et pas dater à posteriori avec un à peu près etc donc souvent dans la légende familiale on sent que quelque chose cloche avec la chronologie mais pas forcément la chronologie est donc un axe qui est possible pour le traitement de la proposition que je vais vous faire un autre axe dans quelque chose qui cloche c'est tout simplement qu'on a en face de soi des gens qui sont qu'on trouve très âgés si on est enfant qu'on trouve un peu moins âgés si on est adulte mais enfin avec qui on a un écart d'âge une fois de plus un écart dans le temps et leurs fonctions actuelles beaux-parents, grands-parents, voisins les rend incompatibles avec une impression qu'on a d'eux ou un détail une chose qu'on apprend une phrase entendue entre deux portes ou une connaissance qui a l'air d'être évidemment maîtrisée par d'autres que par nous on sent que quelque chose quelque chose cloche quelque chose frotte quelque chose qui peut être de l'ordre de l'histoire avec un grand H je pense évidemment à ce qui s'est passé pour un certain nombre de jeunes adultes nés après la seconde guerre mondiale quand ils ont compris que leurs parents n'étaient pas seulement leurs parents mais aussi des gens qui avaient traversé plus ou moins glorieusement une période de guerre ou d'occupation par exemple mais d'une façon donc moins spectaculaire en tout cas moins l'histoire avec sa grande H comme dit Pérec il y a la petite histoire, la légende familiale tout simplement et tout à coup l'apparition, le surgissement du fait que par exemple nos grands-parents, nos parents, des parents, des grands-parents avant d'occuper cette noble fonction ont été autre chose, un couple par exemple il va de soi que je viens de donner deux exemples de choses qui sont en fait deux axes de votre travail c'est-à-dire la grande histoire, la légende familiale, la mythologie familiale, on peut aussi penser au mythe urbain qui peut tout à fait se reverser dans cette problématique puisque on le sait le regard des enfants a tendance à à collationner les choses, à les compiler, à les mettre ensemble, à les prendre à double sens ou à autre sens puisque c'est ce qu'on a vu avec le gros jardin qui est d'ailleurs toujours disponible et toujours qui accueille vos propositions, si jamais il y en a de nouvelles je les posterai avec joie voilà, maintenant que vous avez tous et toutes, tout un tas de petites idées qui fourmillent sur le sujet que je vous propose parce que je sais que ça vient vite même si ça éclou lentement je voudrais vous faire une proposition stylistique du traitement de cette proposition 11 que je vais peut-être rappeler pourquoi, parce que, qui est une modalité que vous connaissez très bien il suffit d'avoir passé un peu de temps avec des enfants dans un passé récent à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche et l'enfant demande pourquoi pourquoi telle chose qui nous paraît tellement anodine, banale, allant de soi pourquoi telle chose et donc on lui donne une explication, ce à quoi l'enfant voit immédiatement qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette explication donc pose une deuxième question qui est le pourquoi du parce que et ainsi de suite et on sait très bien que parfois ça peut durer très longtemps et évidemment ça peut être un lieu de jeu entre un adulte et un enfant ça peut aussi être un lieu d'expression d'une angoisse extrêmement forte où tout à coup on a besoin de part et d'autre quelque part de rationaliser ce qui nous entoure de manière définitive comme si on allait pouvoir dans cette succession de questions et de réponses épuiser le sujet alors évidemment je vous propose de ne pas épuiser votre sujet mais par contre j'aimerais bien que pour reprendre une expression qui hélas ce n'est pas de moi mais de François Bon vous n'hésitiez pas ça, ça veut dire chercher-le à fatiguer l'écriture c'est-à-dire à dépasser un certain format qui vous est familier qui est celui que vous aimez bien qui est celui où ça a tout de suite l'air bien parce que ce n'est pas trop long alors comme ça, voilà on fait quelque chose qui du coup va être aussi très très dense souvent et puis à un moment donné, pas on s'arrête on s'arrête un peu parce que c'est cuit parce que comme ça, ça ressemble à quelque chose là dans cette proposition 11 j'aimerais que vous preniez le risque que ça ne ressemble à rien que ça soit sans queue ni tête comme les dialogues comme les questions les pourquoi du parce que que peuvent échanger un enfant et un adulte je vous propose à présent comme c'est l'habitude dans ce lieu de l'inventarium une référence d'écriture pour vous appuyer pour vous inspirer il s'agit de Christian d'Autremont Christian d'Autremont vous voyez le Mercure de France a publié l'intégralité de ses écrits enfin c'est un peu plus compliqué que ça mais une bonne partie et la préface est d'Yves Bonnefoy très belle préface puisque pour Yves Bonnefoy Christian d'Autremont est un poète mais également un ami c'est une découverte pour moi Christian d'Autremont est un des fondateurs du groupe Cobra avec Elie Chinsky par exemple je ne vais pas vous faire la bio Christian d'Autremont ça serait complètement absurde je vous incite à trouver ce livre à l'acheter à le trouver dans votre bibliothèque locale en tout cas à vous plonger dedans dans la vie passionnante de cet homme cette vie artistique et je vous lis deux extraits d'un texte qui a été écrit en 1942 et qui a été illico-refusé par la censure sous l'occupation qui s'appelle La Reine des Murs en hommage à une femme qui était la muse et les gérées du groupe qui a tout à fait existé qui s'appelait Régine Raufast ou Raufast je ne sais pas ce sont des textes ce sont des textes dont je vous montre l'apparence avant de vous en lire un extrait vous voyez ce sont des textes bon ça c'est une note de bas de page ce sont des textes avec bon beaucoup de tirets pour marquer en fait un dialogue pourquoi ? parce que donc je vous lis l'extrait 1 et puis l'extrait 4 alors l'extrait 1 cela va mieux cela c'est un cimetière fleuri c'est une fleur de cimetière c'est elle et je l'aime à tire-laricot comme un veston la nuit aime la chaise et je n'ai pas de boutonnière mais enfin en 3 ans de temps en effet 3 ans de temps et rien d'autre qu'un baiser que je porte comme l'insigne d'un parti dissous c'est une couche de poussière sur une couche de poussière sur des lèvres que ferme de la poussière et que j'ouvre pour lire du boutonnement de la poussière ce n'est guère de la fumée ce n'est pas court comme l'ombre du soleil de 12 heures ce n'est guère de la cendre où ce qui était habite ce qui est ce n'est pas une jolie tête de Givaro que je pourrais aimer jusqu'à la mettre après 3 ans de guillotine c'est donc la poussière d'un baiser entre des lèvres de poussière conjuguez-vous toujours je suis de la poussière et je serai de la poussière je ne conjugue plus ni je ni être j'ai conscience que l'exemple peut vous sembler un peu abscond mais c'est vraiment une source d'inspiration ce qui m'intéresse c'est cette espèce de balancement cette espèce de tac au tac en fait voilà entre des questions et leurs réponses et à l'intérieur même des réponses évidemment une élaboration par degrés comme ça par un élément et puis un autre une élaboration qui n'est pas toujours facile c'est pas toujours facile de répondre à la question qui touche finalement à ce qui cloche ce qui cloche un autre extrait l'extrait 4 que j'enchaîne avec l'extrait 5 moi qui dois vous poser des questions devant tant de réponses je ne peux vous dire que s'il vous plaît c'est ça je vous félicite parlez un peu plus j'ai la langue trop sèche trop lourde d'une salive de ville bombardée s'il vous plaît ce fut borgne ce fut s'il horizon patin joli à joues carrées plumes en manche tout cela qui fut est gracieux mais la réalité est en épine de glu et le ciel lait miel pain vin lit et ta pilule pâle j'aimais aussi les grisous les coups de rue les gueules cassées les quatre fers en l'air le pain cuissu j'aimais les trous je me disais rien n'est beau que le trop le trop seul est aimable et je galopais je fus trop sans trop avec je tropais ce fut nègre et bleu ce vacarme de dieu qui porte à chaque doigt de chaque main mille verres d'alcool pur et puis après je vis derrière le haut le large et le gros le bas le petit et le mince agiter les ficelles il n'y a de trop véritable qu'à deux temps et puis bon on arrête là je résume quelque chose qui cloche quelque chose qui n'est pas compréhensible dans une différence entre la perception intime enfantine familiale qu'on a d'une chronologie ou d'un rapport entre deux personnes ou d'un élément de la mythologie familiale et une fois que cette chose là est établie on la questionne on la questionne jusqu'au bout on la questionne jusqu'à la moelle on la questionne sans arrêt jusqu'à ce que les réponses soient de plus en plus difficiles à fournir et effectivement il y a deux voies c'est une forme de dialogue mais je ne souhaite pas qu'elle soit écrite avec des des tirets comme ça mais vraiment dans une succession où vous pouvez employer les tirets les tirets façon d'autrement et moi j'attends vos textes je vous souhaite un bon été et de bonnes lectures